En vacances à la campagne Manu et Allory arrivent chez Robert, leur grand-père. Robert a préparé un bon goûter, du chocolat chaud, du pain et du miel. « Hum, comme c'est bon ! » dit Allory. « C'est du miel de tes abeilles ? » demande Manu. « Bien sûr ! » répond Robert. « Si vous voulez, nous allons leur rendre visite. » En sortant de la maison, Manu remarque une grande hélice plantée dans le jardin. « Qu'est-ce que c'est ? » demande Manu. « C'est une éolienne ! » répond Robert. Le vent fait tourner l'hélice et cela produit de l'électricité. « Elle fait du bruit, ton éolienne ! » remarqua Allory. « C'est parce qu'elle est un peu vieille, comme moi ! » explique Robert. Lila arrive. C'est la fille des voisins. Elle porte des lunettes noires car ses yeux sont fragiles. « On va voir les abeilles ! » dit Robert. « Veux-tu venir avec nous ? » Lila accepte. « Je vais prendre mon chien ! » dit Lila. « Avec lui, je marche plus facilement car il m'aide à contourner les obstacles. » « Les ruches de Robert sont dans un pré, à la lisière d'un petit bois. Pour y aller, il faut traverser des champs. » Un agriculteur arrive sur son tracteur. Le tracteur tire une machine avec une citerne. « Il va arroser le champ ? » demande Allory. « Non, il va mettre de l'insecticide pour protéger ses cultures. » explique Robert. « Il vaut mieux ne pas rester à côté. Ce n'est pas bon pour la santé. » Tout à coup, Petit Oût saute en l'air. Il attrape quelque chose et le recrache aussitôt. « Ça alors ! » s'écrit Robert. « Petit Oût a attrapé une guêpe, une guêpe géante ! » La guêpe est prise dans la bave du chien, mais elle est encore vivante. « Ne la touchez pas ! » leur crie Papi Robert. « Une piqûre de guêpe est très douloureuse. » Nos amis arrivent enfin dans le petit pré. Et là, une mauvaise surprise les attend.